Salut à tous ! Aujourd'hui une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui sera consacrée à la Ubuntu Mate pour Mate Desktop 15.10 Ça fait en gros 15 jours que la Mate Desktop, enfin que l'Ubuntu 15.10 est sortie J'ai attendu que les premiers plâtres soient essuyés pour vous présenter la Ubuntu Mate 15.10 Pourquoi cette version ? Parce que c'est une version que j'ai bien aimée à l'époque Quand elle est sortie, quand elle a été officialisée comme version, comme saveur officielle C'est un peu lourd de dire ça comme ça J'avais été intéressé parce que ça me faisait plaisir quand même de retrouver un duo Ubuntu Plus Mate Ça me peut rappeler la grande époque des Ubuntu 6.06, 7.04, 7.10, en gros jusqu'à la 8.10 En gros ça remonte à pas mal d'années Bref, pour faire les choses courtes, j'ai donc récupéré l'ISO, je l'ai installé et comme d'habitude Tous les détails techniques bien gores sont dans un lien dans le descriptif On est parti pour la Ubuntu Mate 15.10 Donc là, normalement ça bout très rapidement Merci, la technologie détestée est trolifère qui commence par un S qui finit par un D Même si c'est ralenti dans une machine virtuelle, n'est-ce pas ? Voilà, donc déjà, il y a un conseil qu'on peut faire Si vous êtes allergique au vert, vous pouvez passer votre chemin Voilà, donc ça se charge assez rapidement Il y a pas mal de petites nouveautés dans cette version Qui était peut-être aussi dans les versions précédentes Parce que je n'ai pas testé ni parlé de la Ubuntu Mate depuis la version 1504 Beta 1 Ce qui est fait à peu près depuis le mois de février Donc en gros ça fait 9 mois Donc la première nouveauté qu'on peut voir, c'est l'écran d'accueil C'est un des rares problèmes que j'ai pu voir en préparant l'article C'est l'écran étant en anglais Tout le reste est en français Je vous le prouve par exemple Voilà Si on lance, on a tout l'ensemble en français Je vais sur cette version 1.10 Ah oui, vous allez vous demander Quotier Gourmandise, combien ça mange Donc on va savoir ça tout de suite En gros, on doit arriver dans les 400 Mbps en pointe A peu de choses près, 330 Mbps, c'est ce que consomme une Archinux avec XFCE Autant dire que c'est léger Bon, il ne faut pas dire Si vous avez une vieille machine avec 1 Gb de mémoire vive Que ce soit une 32 ou une 64 bits Si vous avez cherché un verran en maté Et que Ubuntu ne vous dérange pas Vous savez quoi choisir déjà Côté espace, donc qui demande 3 Gb à peu près Pour l'installation, on est en conseillé 6 par sécurité Mais avec 3 Gb c'est bon Donc là, l'écran d'accueil Donc on a tout ce qui est la documentation Qui doit pointer, je pense, voilà Petit temps en anglais malheureusement Donc c'est l'explication Avec le bouton, on claque Pour revenir à l'accueil Donc on a les fonctionnalités Dommage que ce ne soit pas traduit Mais quand même ça fait un sacré boulot de traduire tout ça Le démarrage, bien sûr Voilà, ce qui est bien C'est que j'aurais dû faire ça Mais c'est quand même pas mal On peut en rajouter l'épiote si c'est besoin On va voir s'il n'y a pas des paquets d'angles qui manquent Parce que je ne vais pas tester Peut-être qu'il y a des paquets d'angles qui manquent Ça va traduire le camp d'accueil Non, c'est que des paquets d'anglais Bon, on va quand même les installer Ça ne mangera pas grand chose Donc là Ça c'est très bien par contre C'est très très bien conçu Bon, c'est vrai, c'est dommage Que ce soit uniquement en anglais Mais vous voyez quand même Que c'est très 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 bien conçu Alors je plains les personnes qui vont se taper la traduction Bon, bien sûr Il y a l'option d'avoir les effets compises Je préférais rester avec les effets classiques Parce que les fenêtres molles Au bout d'un moment, on finit par s'enlacer Donc je vais vous présenter la version la plus brute de décoffrage Et la brute de tout maté Là bien sûr, les outils de La vérification des mises à jour logiciels On peut très bien aller dans l'administration J'espère une mise à jour C'est la même chose Donc là, c'est bon Donc tout ce qui est communauté Tout ce qui est chat Et aussi bien sûr, si on veut s'impliquer dans le projet Avec du code, avec des traductions Acheter ou donner Voilà, ça à moi c'est très bien Et ce que j'ai bien apprécié C'est la partie logicielle Bon, c'est uniquement en anglais Mais si ça vous présente C'est un début de remplacement de l'Ubuntu Software Center Alias Logitech Ubuntu Qui est devenu Comment dire Aussi léger qu'une éléphante enceinte Bref Donc là, on peut cacher Si on en a envie Des logiciels non libres Voilà Proclimateur Tous les accessoires classiques Bon, il n'y a pas tout Mais il y a déjà Les principaux outils Là, si on décache On peut rajouter Steam Si on en a envie Mais comme c'est un outil propriétaire Tiens, ça part Oui, c'est parce que C'est sur Android aussi Donc là Donc, il y a les jeux Les outils graphiques Donc je pense qu'il va y avoir Gimp et compagnie Blender Darktable Gimp Donc là On va l'installer Pour voir ce que ça donne Ah mais c'est très bien conçu Ça, au moins Ça mérite d'être clair On a la progression Qu'on peut cacher Si on en a envie Ça, c'est très très bien conçu C'est vrai que l'outil D'accueil est très 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 bien conçu Comme vous pouvez le constater C'est une invariable surprise Il y a pas mal de distributions Qui pourraient s'inspirer D'un tel outil d'accueil Je ne dirai pas de nom Mais vous pouvez dire Dans mon esprit Si vous en avez envie Enfin, si vous y arrivez Donc si on décoche Montrer le logiciel non libre Il n'y a pas grand chose de nouveau Donc le temps que ça finit De télécharger Je vais remonter d'un cran Mais ça, ça dépend De la connexion internet Que vous avez appris Donc là Internet justement Qu'est-ce qu'il propose Comme outil internet alternatif Bien sûr Le célébrissime Flash Donc je suppose Que si on met Bien sûr ça cache Donc bien sûr Dropbox Il y a Fazila Firefox Ok, où ils sont repartis Google Chrome A la place de Chromium Bien sûr Donc il y a pas mal De petits outils C'est-à-dire C'est une sélection basique Mais il y a quand même Des outils bien pratiques Dans l'ensemble Vous pouvez constater Et parfois ça précise C'est une alternative A tel ou tel logiciel Bien connu En bureautique Qu'est-ce qu'il nous propose Bon bien sûr Bon bien sûr Calibre La gestion des ressources financières Quelle horreur Désolé Programmation Donc là C'est vraiment Si vous vous intéressez A toutes les programmations Sans les vidéos Je suppose Qu'il va y avoir Tout ce qui est ajout Du MP3 et compagnie Voilà les codecs Que je vais rajouter Pour vous montrer Comment ça fonctionne Mais quand même C'est bien pratique Et directement En français Que demander de plus Donc là Je vais rajouter Les codecs Ne serait-ce que Pour rajouter Le support du MP3 Sale bête On peut dire Ce qu'on en veut Mais quand même Le MP3 C'est bien pratique C'est devenu Un standard de fait Donc là Normalement On doit avoir GIMP Qui doit être présent Dans les outils graphiques Voilà Ou presque Apparemment Il ne s'est pas encore intégré Donc je suppose Ce qu'on doit se faire Une fois qu'on doit Se déconnecter Et se reconnecter Ça c'est un petit Inconvénient Donc Bon mais Rhythm Inbox Pour l'audio Oui pourquoi pas Qu'est-ce qu'il y a d'autre Parce que là Je vais découvrir C'est des paquets Bon il y a XChat Pigeon Thunderbird Très bien C'est quand même dommage Que certains logiciels Doivent se déconnecter S'ils soient connectés Pour qu'ils soient Prés en compte Dans le menu A moins qu'on passe Par Préférences Je trouve Pour la menu principale Donc peut-être Qu'en Tricant Menu principal Avec graphisme Voilà Et si on ferme Ah voilà Non c'est dommage Donc il faut Soit on redémarre On se déconnecte On se reconnecte Soit on trafique Dans le menu principal C'est quand même Un peu dommage Donc pendant ce temps Que les codecs installés Donc il y a Tout ce qu'on appelle Les greffons Ça correspond en gros Au supplément restreint D'Ubuntu Avec tout ce qui est MP3 Et compagnie Mise à part flash Bien sûr Que l'on peut installer En parallèle Tiens Qu'est-ce qu'il nous dit Il y a la survenue Qu'est-ce que c'est Une fausse alerte Non Mise à part Fausse alerte Là Il n'y a pas Grand-chose négatif Voilà Ah Peut-être qu'il y a Des mises à jour Qui ont été faites Disponible avec Donc là C'est un peu Là il a été direct Voilà Bon ben On va ignorer ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc on en était Voilà Outils système Bon ben ça C'est des outils Vraiment Plus ou moins dangereux À l'utilisation Comme vous pouvez constater Accessibilité Voilà Et dans Quand on va dans AllApps Ça permet de charger De logiciels plus complets Comme Ubuntu Software Center AppGrid Ou Synaptic Donc là c'est vraiment C'est-à-dire que déjà Avec l'écran d'accueil D'Ubuntu MATE On peut installer Les grands noms De logiciels Et c'est pas si mal que ça Donc là On va voir ce que nous donne Notre ami Gimp Donc si on veut faire un peu En touche photo basique On a dans mes Gimp Alors par contre On va essayer de passer en mode À la Photoshop Comme on dit Ah quand même L'installation de Gimp Est assez complète Parce que quand même Il y a Je ne vous connaissais pas Cet outil Mais celui-là Enfin le script Et puis oui Mais Donc quand même Il y a pas mal de petits outils En plus avec Gimp Donc là On va quitter Côté Logitech On a quand même Pas mal d'outils Assez récents Et surtout Traduit en français Par exemple Notre ami LibreOffice Directo en français Bon le jeudi Cone On aime On n'aime pas Mais au moins C'est directo en français Et c'est une version récente Voilà Donc là Pour finir Je vais vous montrer Un truc que j'ai bien aimé C'est l'outil Maté Tweak Un peu le Gnome Tweak Tool A la source maté On peut choisir Les icônes Qu'on a envie d'avoir Sur l'écran Voilà Les fenêtres Comme ça On peut activer Ou pas la composition On peut mettre Les contrôles à droite Ou à gauche On peut activer Compise Si on en a envie Et le plus amarrant C'est les Appels Les interfaces En gros C'est les présentations générales La version d'action Là au bout du maté Mais il y a aussi A la source Cupertino Avec Planck Comme Écran d'accueil Enfin Planck comme Gouty La Cupertino Bien sûr C'est pour notre ami Apple Mac OS X La présentation La Fedora Voilà Si on préfère Une présentation A la Gnome 2 Classique A la Netbook Si vous avez Un netbook Vous préférez Une présentation A la Camelion Ou tout simplement Une présentation A la MS Windows On peut bien sûr Retourner A Ubuntu Maté Donc vous voyez On peut vraiment Personnaliser l'ensemble Ça c'est très marrant C'est pas marrant C'est surtout pratique Alors en un clic de souris On peut changer L'entièreté De la présentation graphique C'est très bien Donc comme je vous ai dit C'est quand même Une version C'est quand même Très rapide Comme vous pouvez le constater Même Avec 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 machine virtuelle Dans le centre de contrôle Donc on a quelques réglages Qu'on peut modifier Ne serait-ce que L'ensemble des réglages Et puis le traditionnel Gestion du bluetooth La primante Bref Bon bien sûr Il y a un peu de franglais Mais on va dire Que 95% De l'ensemble Est traduit Et ça C'est très bien Un énorme point fort C'est l'écran Welcome Modulo Qui ne soit pas encore En français Mais quand même Alors avec Tout ce que j'ai testé Combien il a mangé De mes moments vives On a été à 350 mégas A peu près au démarrage J'ai à peine monté De 40 mégas Donc là On c'est Mozilla Firefox La bien sûr Ça va quand même Pas mal monter Voilà Donc bien sûr Malheureusement Il y a Cette version brute De DecoFresh De Firefox 42 Voilà Donc la version 42 Pour Ubuntu Et on va aller Sur le site De la Ubuntu Mate On va désactiver Les sites suggérés Voilà Donc là Ubuntu Mate Point Onc Voilà Et on va aller Sur le site Officiel Ubuntu Mate Dans une grande nouveauté C'est l'arrivée D'une image Pour Raspberry 2 Donc j'appelle A vos banqueurs Si vous voulez me faire Cade d'un petit cadeau Pour Noël Vous savez comment frire Bon On peut toujours essayer Après tout Voilà Donc c'est tout Ce que je voulais vous dire Vous voyez Bon Bien sûr Ça bouffe un peu De mémoire vive Mais on reste quand même Dans les délais raisonnables Sur ce Je vais vous laisser J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Et qu'elle vous montre Qu'on peut faire Ubuntu Avec un environnement Relativement léger Sur ce Je vous laisse Ciao